Merci, merci beaucoup pour cette présentation du master et bonjour à toutes et à tous. Je suis bien sûr aussi très heureux de revenir ici après deux ans d'absence, puisque normalement chaque année on fait cette présentation avec cette conférence inaugurale. Alors, j'essaie toujours de choisir des sujets qui puissent intéresser aussi bien des linguistes que des littéraires, puisque l'aspect littéraire est important aussi ici, au moins parmi les collègues, même si nous sommes dans un master de français langue étrangère. Et donc j'ai choisi de parler de la question de l'image verbale, qui nous amènera donc à nous poser des questions sur ce que sont ce qu'on appelle parfois les expressions imagées, ou ce que sont les images dans le langage. On se demandera si la notion d'expression imagée ou d'image verbale coïncide, c'est exactement la même chose que la métaphore ou la comparaison, ou bien que les expressions figurées. Et puis on verra qu'il faut sans doute faire la différence entre quelque chose, il se poser la question de savoir s'il y a une différence entre être une image et fonctionner comme une image. C'est tout à fait la même chose, parce que certaines expressions sont des images ou fonctionnent comme des images à certains moments. Alors, bon, ce sont des choses très connues, en particulier dans le domaine du français langue étrangère et de la biologie du français langue étrangère. Je commence par deux petits exemples célèbres. Vous voyez, couper les cheveux en quatre, c'est typiquement ce qu'on appelle une expression imagée. D'ailleurs, vous trouvez des images pour l'illustrer. D'ailleurs, vous remarquerez que les deux images de droite, là où on voit un personnage avec une loupe qui coupe les cheveux, sont beaucoup plus fidèles à l'expression couper les cheveux en quatre, qui signifient donc être très méticuleux, trop méticuleux, mais plutôt que cette image-là qui indique bien qu'il y a des ciseaux. Bon, on ne sait pas trop si on coupe en quatre ou pas, mais on coupe des cheveux. Mais n'empêche que cette visualisation, cette image, reflète beaucoup moins bien le sens de l'expression que les deux précédentes, qui, elle, avec cette histoire, cette loupe, etc., reflète bien la notion de méticulosité excessive. Pour couper les ponts, c'est un peu la même chose. Couper les ponts, qui signifie cesser toute relation, c'est exactement le genre de choses auxquelles on pense quand on parle d'expression imagée. Et on voit bien à quel genre d'image ça fait allusion. Alors, ici, on a brûlé les ponts, dans certaines langues, on dit brûler les ponts plutôt. Pas en français, on l'a dit peut-être autrefois, mais plus maintenant. L'expression courante, c'est couper les ponts. Bon, vous remarquerez quand même des choses un peu étranges dans cette expression pour couper les ponts. Pourquoi couper ? C'est des ponts, on pourrait dire détruire les ponts. Mais les couper, c'est quand même un peu curieux. Des ponts, ça ne se prête pas à être coupé, même si on peut visualiser la chose. Et puis, cette image-là indique au moins deux ponts. Mais pourquoi a-t-on besoin de couper plusieurs ponts ? Pour couper les relations, il suffit de couper un pont, de détruire un pont. Alors, pourquoi l'expression en français, c'est couper les ponts et pas détruire un pont ? Ça signifie qu'il y a bien quelque chose qui est une forme de visualisation, mais la visualisation n'est pas forcément dans une adéquation parfaite avec l'expression. Bon, et enfin, un dernier exemple d'image dans un tout autre genre, c'est l'image littéraire. Par exemple, dans ce poème très célèbre de Baudelaire, le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. L'image du ciel comme un couvercle. La terre est changée en un cachot humide. La terre représentée par un cachot humide. Et surtout, cette très belle image, l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide. et se cogne en la tête à des plafonds pourris. Donc, l'espérance qui est ici présentée sous la forme de l'image d'une chauve-souris qui est dans un cachot et qui se cogne la tête sur les murs et les plafonds. Bien. Alors, on a donc bien une distinction assez nette entre des expressions imagées et des expressions non imagées. On voit bien que couper les ponts avec quelqu'un est imagé par rapport à cesser toute relation avec quelqu'un. On voit qu'il existe des expressions imagées dans des expressions courantes, ce qu'on appelle la phrase-éologie, mais aussi dans les textes littéraires. Et puis, il y a comme une évidence de ces expressions imagées, de ce langage imagé. On n'a pas besoin d'avoir appris à l'école que des choses sont imagées pour les ressentir comme imagées. Il y a quelque chose, comme si c'était un savoir intuitif, évident, que couper les ponts, c'est imagé par rapport à cesser toute relation. Bon. Alors, il reste quand même que, même si c'est évident, les mots ne sont pas des images. Les mots, ce sont des sons. On observe l'écriture qui est, d'une certaine façon, une image. Mais, fondamentalement, les langues sont sonores dans leur nature. Ce ne sont pas des images. Donc, comment se fait-il que, en entendant des mots, on puisse voir des images ? C'est donc ça, la question de départ, mais la question qui reste... On va voir un petit peu comment on peut avancer sur cette question. Mais elle reste véritablement énigmatique, en dépit des milliers de pages qui ont pu... Enfin, il y a des millions de pages qui ont pu être écrites sur la métaphore, etc. On ne s'est jamais interrogé très précisément sur ce que signifie la notion d'image quand il est question du langage. Et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on a parlé de l'évidence de l'image, que c'était évident que des expressions étaient imagées par rapport aux expressions non imagées. Donc, cesser toute relation, c'est imagé. couper les ponts... Pardon, cesser toute relation, ça n'est pas imagé. Couper les ponts, c'est imagé. Alors, si vous considérez ces exemples, bon, on a quand même quelques problèmes. Premier exemple, quelqu'un qui dit « Je suis vénère », et donc le journaliste estime que c'est une expression imagée. Christine emprunte à son grand-fils une expression imagée, « Je suis vénère », c'est-à-dire énervée envers l'eau. Bon, est-ce que c'est imagé ? En tout cas, c'est considéré comme imagé par le journaliste. De même ici, la volonté de puissance, au sens Nietzschean. Est-ce que c'est imagé ? Vraiment. Bon, un journaliste du nouveau magazine littéraire considère qu'en effet, cette expression est imagée. De même, les ingénieurs du chaos. Est-ce que les ingénieurs du chaos, c'est une expression imagée ? Est-ce que le gouvernement des juges, c'est une expression imagée ? Vous voyez, toutes ces expressions sont présentées par les locuteurs comme étant imagés, mais, bon, il nous semble que, eh bien, ce caractère imagé n'est pas aussi évident qu'avec couper les ponts, par exemple. Alors, comment aller plus loin ? Comment essayer d'avoir des critères ou y voir plus clair dans les situations dans lesquelles on peut parler de langage imagé et les situations dans lesquelles ça n'est pas du langage imagé ? Dans les situations dans lesquelles il y a de l'image verbale et les situations dans lesquelles il n'y a pas d'image verbale. Alors, au fond, il y a deux méthodes pour faire ça. Deux méthodes. Une méthode qui se fonde sur cette espèce d'intuition dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc une intuition qui consiste à dire que, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir intégré une connaissance explicite de la notion d'image verbale pour ressentir certaines expressions comme des images. Donc là, on se fonde sur les impressions des locuteurs, sur le sentiment linguistique des locuteurs, des sujets parlants. Donc, on utilise des corpus, c'est-à-dire des textes dans lesquels des locuteurs de toutes sortes vont dire que là, ils décrivent une expression imagée. On pourrait travailler aussi avec des enquêtes ou des tests, en demandant à des gens, par exemple, est-ce que cette expression est imagée ou pas ? Et puis, on met un score de 1 à 5. 1 si c'est très peu imagé, 5 si c'est très imagé. Et puis, on peut faire des tests de ce type-là. Il n'y en a pas, à ma connaissance, il y en a très peu de travaux de ce genre. Bon, mais ça, c'est une première approche. C'est de partir de ce que les locuteurs ressentent comme imagés, perçoivent comme imagés. Et de regarder, bon, on va regarder ce que les gens voient, perçoivent comme imagés, et on va en tirer des conclusions sur ce que, spontanément, ça signifie. Puis, il y a une autre méthode, qui est la méthode, cette fois-ci, plus analytique, que j'appelle ici métalinguistique, qui est le travail du linguiste. C'est-à-dire de poser des définitions, de partir de l'idée que on définit ce que c'est l'image, on essaie de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une image, en général. Ensuite, ça nous donne des critères pour définir l'image verbale, et ensuite, on va vérifier si des expressions vérifient ou pas ces critères. On va s'assurer de la présence des critères dans les expressions considérées. Alors, ça nous donne une réflexion que je vais développer selon un plan de deux moments, comme ça. D'abord, je vais voir avec vous ce que donne la perspective épilinguistique, et puis ensuite, on s'interrogera sur la deuxième perspective métalinguistique, en regardant d'abord qu'est-ce que c'est qu'une image, et ensuite, on appliquera les critères de l'image que je vous annonce ici, mais que je développerai tout à l'heure, la notion de sensorialité, le caractère représentationnel, la similarité ou l'efficience. Donc, tous ces critères, on essaiera de les appliquer au langage pour voir si ça marche, si ça permet de définir un concept d'image. Alors, pour la perspective épilinguistique, j'ai utilisé tout simplement le corpus frantex, et j'ai fait une requête sur imagé, enfin, imagé au masculin, au masculin, au féminin, au féminin, enfin, bref, toutes les formes d'imagé, on trouve 85 occurrences de imagé au masculin, 113 au féminin, et donc, sur cet ensemble, évidemment, comme ce qui m'intéresse, c'est de trouver des exemples d'expressions imagées, des choses qui sont perçues comme imagées par des locuteurs, on élimine les cas où imagé s'applique à autre chose qu'à des mots, ça arrive, et puis les cas où imagé s'applique bien à un référent verbal, mais où il n'y a pas d'exemple, on ne peut pas voir de quoi il est question. Alors, rapidement, je vous montre, le premier cas de figure exclu, vous voyez, par exemple, ici, c'est une chambre qui est imagée, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, le langage imagé, ici, les bordures des robes qui sont imagées, ça ne nous intéresse pas non plus, là, ce ne sont plus des objets physiques, mais c'est une image mentale, la griserie imagée de l'opium, c'est-à-dire dans son esprit, son âme imagée est légère, d'accord ? Là, il ne s'agit pas de langage, donc ça ne nous intéresse pas, et puis il y a des cas où il est bien question d'un référent verbal, mais où on est dans une situation trop générique, ce n'est pas dans le verre de sentiments que tu réussis, mais dans le verre violent ou imagé, le verre violent ou imagé en général, très bien, mais je ne sais pas, donne-moi un exemple de verre violent et imagé, que je vois ce que tu entends par imagé, de même dans l'exemple 10 pour la littérature imagée, et puis dans d'autres cas, on a bien un référent spécifique, c'est-à-dire que là, par exemple, dans cet exemple de Duranty 1860, il ne discute pas, il énonce sa pensée dans un langage imagé autant que juste, donc on parle bien d'un personnage qui a un langage d'une certaine sorte qu'on appelle imagé, mais on n'a pas d'exemple de ce langage, donc ça ne sert à rien, même chose pour l'exemple suivant, il a l'expression imagée, on parle d'un personnage précis, c'est bien une référence spécifique, mais on ne sait pas de quoi il est question. Alors, quand on fait ça, on élimine donc les cas qui ne vous intéressent pas, sur les 198 occurrences de départ, il n'en reste plus que 46, je ne sais pas beaucoup, on peut regarder ça un petit peu attentivement, je ne vais pas analyser les 46, je vous rassure, sinon on en a pour tout l'après-midi, mais on va voir les cas les plus intéressants. Alors, à partir de l'analyse de ces occurrences, on peut faire un certain nombre d'observations, qui ne sont pas toujours ce qu'on aurait forcément prévu. La première chose qu'on remarque de façon évidente dans ce corpus, c'est qu'en fait, la moitié, près de la moitié, 20 sur 40 et quelques, renvoie à des parlures, à ce qu'on appelle des parlures, des patois, des argots, on parle de langage imagé dans ce corpus pour décrire en fait des argots, des patois, vous voyez, le patois langdosien imagé est brutal, le malheur voulait que ce patois amusant, chantant et imagé, c'est un argot fort imagé, un français pittoresque à imager, qui est le français d'Afrique, ici, la technique toute artisanale, l'argot très imagé de ses officiants. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans lesquels il est question de langage imagé pour parler de patois, d'argot, donc de parlures particulières de personnages, de certaines images remarquables de la langue. Alors, voici des illustrations concrètes, par exemple, donc, un grand coup. Dans cet exemple de Daudet, le temps, c'est bien là-dessus que Tom Lévis comptait pour retrouver enfin quelques opérations fructueuses, ce qu'il appelait un grand coup dans l'argot imagé de la bohème d'argent. Ici, c'est Colette qui parle de l'argot, du, du, l'idiome, enfin, pas l'argot, mais l'idiome, veule et grossier, veule, vif, grossier, imagé, qu'on apprend au musical. Tu parles, ta gueule, je l'aimais, très peu pour moi. Langage imagé, parce que c'est une parlure particulière, un idiome. Et puis ça, c'est le français d'Afrique qui est donc dans ce roman en bas, qui, qui donc là, est aussi présenté comme un langage imagé, le langage imagé des tirailleurs, un type de français très particulier. Ici, on a un cas un peu différent, le peuple de l'écume, qui est donc le nom que se donnent les gitanes, donc dansent dans leur langage imagé, comme dit Sandrard. L'influence du sang, perçue comme une expression imagée également, mais là aussi, c'est un langage rapide, populaire, vous voyez, là, c'est pas tout à fait argotique, mais c'est quand même perçu comme un langage populaire, précédemment, c'est le langage d'Egitan, donc on est encore dans des sortes de restrictions idiolectales, sociolectales, que caractérise l'imagé. Un service bidon, il n'a pas la conscience tranquille, là, c'est un paysan arriéré, donc là aussi, une catégorisation sociologique, spécifique. Alors, un cas particulier qu'on relève dans ce corpus, c'est le cas de l'orientalisme. Parmi toutes ces parlures, eh bien, on voit que, on trouve dans ce corpus un rapport très net entre l'imagée et l'orientale, qui se développe à partir du 19e, mais qui reste perçue jusqu'au 20e. exemple 25, « Viens, me disait-il, dans son langage imagé, viens oublier au milieu des gens de ma tribu les tristes habitants de Ben-Nezou, le pays où a souffert ton orgueil, quitte-le, et c'est là où il y a l'expression imagée, quand même, ces murailles seraient bâties avec des rubis. Ici, un petit discours aussi imagé qu'un poème persan. Exemple 27, « Fakri Pacha, toujours imagé, me dit, l'Allemagne est avec l'Italie comme le lion avec sa lionne, le lion n'a pas un harem comme le coq, il est monogame, quand sa lionne meurt, il passe la première nuit à j'ai une iraire hurler, la seconde, il commence à la lécher et puis il la mange. » Ici encore, on a un personnage qui a un langage imagé qui est lié à son inscription orientale. Et puis, le dernier exemple de Daudet est intéressant parce que, vous voyez, il reconnaît en même temps ce qui est perçu comme imagé dans cette langue orientale, mais il le perçoit comme quelque chose de faussement imagé, qui passe pour imagé. Il assura de son dévouement à la France en quelques phrases pompeuses de ce style oriental qui passe pour imagé. Ce style oriental qui passe pour imagé. Donc, il semble imagé, il est perçu comme imagé par certaines personnes mais pour Daudet, il ne fait qu'avoir l'apparence d'un style imagé, il n'est pas vraiment imagé. Pourquoi ? Parce que, depuis 3000 ans, tous les jeunes hommes, ils sont comparés à des palmiers, toutes les femmes à des gazelles. Alors, pourquoi ce n'est pas imagé avec cet exemple ? Tout simplement parce que il y a une trop grande régularité de cette image. Elle devient complètement stéréotypée. Donc, on sent bien que ce que veut dire Daudet ici, c'est que l'effet d'image est perdu par le caractère de cliché de ce genre de comparaison ou de métaphore. Alors, ce qu'on remarque en deuxième lieu dans ce corpus, c'est quand même un peu comme les exemples que je vous montrais au tout début mais qui reviennent d'un autre corpus, ces exemples que vous avez au tout début qui viennent là, du corpus européen, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il y a un certain nombre quand même d'expressions qu'il me semble qu'on aurait du mal à percevoir comme imagé. Tout à l'heure, je vous ai montré celle-ci. Un grand coup. Bon, d'accord, c'est présenté comme imagé dans le texte mais est-ce que un grand coup, est-ce qu'on le perçoit vraiment comme imagé ? Même chose pour « tu parles ta gueule ». Est-ce qu'on a envie de dire que c'est imagé ? Moi, il me semble que ça me gêne un peu. Alors là, évidemment, je me fonde sur ma simple intuition de Peter Landa mais là-dessus, on pourrait, comme je vous disais tout à l'heure, faire des protocoles expérimentaux sérieux pour demander à des gens s'ils perçoivent ça comme imagé ou pas. Même chose pour les autres. Tous ces exemples, on se demande si vraiment l'influence du sang c'est imagé. Le peuple de l'écume, oui, c'est moins, il semble un petit peu moins gênant mais quand même c'est pas typiquement ce qu'on percevrait comme une image. il n'a pas la conscience tranquille. Là aussi, on a un peu de mal à trouver, à percevoir cela comme imagé. Donc au total, on a plusieurs cas possibles. On a des expressions qui ont l'air de procurer encore aujourd'hui un effet d'image. Parmi ces expressions, il y a des expressions idiomatiques et puis des métaphores qui sont plus ou moins inventives. Et puis d'autres qui ne semblent pas procurer ou plus procurer un effet d'image. et là aussi, on peut distinguer des expressions idiomatiques ou des métaphores inventives. Alors, quand on regarde d'abord celles qui produisent encore un effet d'image, par exemple, montrer les dents. Bon, ça, pas de problème, on le perçoit toujours comme imagé. C'est vraiment sur le même modèle qu'ils couperaient les ponts. J'ai l'impression. Sauf que dans le contexte, ça a un sens un peu particulier puisque, bon, je n'ai pas le temps d'analyser en détail, mais voyez, le maire a payé des orteils qui montrent les ongles et qui vont bientôt montrer les dents. Les orteils qui montrent les dents, c'est un peu bizarre. Mais, passons sur le contexte. Il faudrait un peu de temps pour vous expliquer ça, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça reste quand même, prenons l'expression pour ce qu'elle est, montrer les dents, qui signifie donc montrer qu'on est en désaccord, qu'on est fâché, qu'on est en colère, qu'on va se mettre en colère. Elle reste présente dans l'expression « comme du chien dents », là aussi, qui pousse comme du chien dents, c'est-à-dire qui pousse très facilement, beaucoup, rapidement. Alors là, on a même un exemple d'un proverbe, qui est la traduction d'un proverbe suédois, qui est perçu comme une expression imagée, ici. Il n'a pas de farine propre dans le sac. Il n'a pas de farine propre dans le sac, qui veut dire quelqu'un qui est un peu malhonnête, on perçoit qu'il est malhonnête. et aiguiller, aiguiller quelqu'un sur un chemin, là aussi, il me semble qu'on a encore un effet d'image qui pourrait être perçu. Même chose pour un certain nombre d'expressions inventives. Là, c'est un exemple de linguiste qui est un peu didactique, disons, comme type de métaphore. C'est intéressant pour des linguistes puisque c'est un exemple qui est venu à Meillet, qui parle de son collègue Gilles Lieron, qui lui-même intervient sur la disparition du participe, du passé, ce qu'il appelle ici le passé défini, c'est-à-dire le passé simple, au profit du passé composé. Et puis, le passé composé, pour Gilles Lieron, c'est un état du verbe dans lequel il n'y aura plus comme voile que les auxiliaires faisant manœuvrer une coque qui porte l'idée puisque dans le passé composé, c'est l'auxiliaire qui porte donc les marques de temps, de mode, etc., qui pousse le verbe, qui est comme la voile qui emmène et puis la coque, c'est juste l'idée, c'est le parti passé. Ici, deuxième exemple, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu qui est le fil qui relie les perles du collier des vertus humaines. Ça, c'est très imagé, on le perçoit bien. Là, une image pas très ragoûtante, un personnage qui est très gros et qui, donc, il était dans sa peau, les bajoux flottaient et s'abaissaient sur sa gorge, il était dans sa peau comme dans un vêtement trop lâche et pendant, il caractérisait lui-même d'un mot imagé cet effondrement, on peut se laver avec la peau de son ventre, disait-il. Là aussi, c'est une expression imagée dont le caractère imagé est toujours perçu. Et puis, dernier exemple, les deux derniers exemples, la presse moustique pour parler d'une presse qui attaque, qui est polémique et puis, elle a la bouche collée pour parler de quelqu'un qui ne parle pas. Donc, vous voyez, là, tous ces exemples ne posent aucun problème, on les perçoit bien comme imagés, sans difficulté. En revanche, bon, alors, quelqu'un, vous voyez, une femme, là, qui donc a avorté une quinzaine de fois et qui dit je suis une vraie lapine pour dire qu'elle tombe tout le temps enceinte. Est-ce que c'est imagé, ça ? C'est sûr, c'est une façon indirecte, mais est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on voit un lapin ou une lapine quand quelqu'un dit ça ? Non, on n'a pas besoin de voir l'animal. On se base sur une espèce de stéréotype associé à l'animal qui est le fait qu'il se reproduit facilement, rapidement. donc, il y a une expression qui est figurée, peut-être détournée, je veux dire indirecte, pas détournée, indirecte. Mais est-ce qu'on a vraiment une image ? Est-ce que, quand vous lisez ça, je suis une vraie lapine, est-ce qu'on visualise un lapin ? Est-ce qu'on a besoin de visualiser une lapine pour comprendre cette image ? Même chose pour Aliments de Sécurité, alors là, c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, mais là aussi, il n'y a pas du tout d'impression, d'image. Aliments de Sécurité, Sécurité, on a du mal à imaginer que ce loup puisse produire une image. Et puis, dans le cas de Métaphore inventive, vous voyez, un polypnée de sa chair, donc pour parler de, là aussi, c'est une critique, en fait, du livre de Simone de Beauvoir fait par quelqu'un qui est donc, un auteur, Lamblin, je ne me souviens plus de son prénom, et donc, ça, ça désigne le fœtus, en fait. Un polypnée de sa chair va s'engraisser, elle est la proie de l'espèce. Bon, un polypnée de sa chair, on a du mal, on ne peut pas, à moins, je ne sais pas, vraiment, d'avoir l'habitude de regarder les polypes, on a du mal à visualiser. Dernier exemple, également très représentatif, malgré sa déception, il avait profité de sa présence au journal pour rédiger une petite annonce du cœur. Rémi cherche Fassol. Vous voyez, on comprend l'idée, imagé et efficace à en croire la quantité de courriers reçus en réponse. Donc, Rémi cherche Fassol, bon, c'est astucieux, en effet, parce que c'est une façon de dire que, ben, quelqu'un recherche quelqu'un qui lui soit complémentaire, par exemple, qui peut le dire comme ça. Mais est-ce que c'est imagé ? Est-ce qu'on voit des images quand on t'en rémit, cherche Fassol ? Pas du tout. Alors, c'est pas imagé, mais c'est quoi ? Ben, en fait, c'est figuré. D'accord ? Toutes ces expressions, elles sont perçues comme imagées par des locuteurs, tout simplement parce qu'elles sont figurées. Mais figuré, c'est une caractérisation beaucoup plus générale que imagé. J'ai remis ici, pour vous la rappeler, la définition de Fontanier, les figures du discours sont des traits, des formes ou des tours plus ou moins remarquables et d'un effet plus ou moins heureux, par lesquels le discours dans l'expression des idées, des pensées ou des sentiments s'éloigne plus ou moins de ce qui eût été l'expression simple et commune. Donc, une désignation indirecte. Indirecte, c'est-à-dire, ou alors si vous voulez, qui n'est pas compositionnelle. C'est-à-dire, le sens de l'expression, le sens qu'a l'expression dans son contexte n'est pas le sens normal, habituel de l'expression. Par exemple, quelqu'un qui dit je suis une femme qui tombe souvent enceinte et qui dit je suis une vraie lapine, ce n'est pas parce qu'elle a des oreilles de lapin qu'elle est bon. Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a une sorte de transposition, une désignation indirecte qui fait qu'elle se nomme ainsi. Donc, cette approche de l'image et de l'imagé via cette méthode épilinguistique, quand on regarde ce que les gens perçoivent comme imagé, ils perçoivent comme imagé tout ce qui est figuré, en fait. même quand il n'y a pas d'image à proprement parler qui soit produite dans l'esprit. Donc, avec des formes qui parfois effectivement requièrent une visualisation, mais pas toujours. On a vu, dans certains cas, il n'y a pas du tout de visualisation. Et puis, ça peut être des formes tout à fait inhabituelles, expressives, remarquables, mais, donc, en particulier, les idéologues puis les sociolètes comme on l'a vu, mais ça peut être des formes tout à fait communes ou ordinaires. Faire un grand coup, couper les ponts, tout ça, c'est des formes tout à fait ordinaires. Rien de remarquable, son expression usuelle. Bon. Alors, ce qu'on peut conclure de ce premier point, c'est donc que la perspective épilinguistique ne nous permet pas du tout de répondre au fond à la question qu'on posait au départ. La question qu'on pose au départ, c'est comprendre cette espèce d'énigme de mots qui sont perçus comme des images. La réponse, du point de vue épilinguistique, c'est de dire que ce qui est imagé, c'est ce qui est figuré au sens simplement d'une sorte de déplacement, d'une désignation indirecte. Alors, l'exemple typique, c'est ce dernier exemple de Bourget, là, vous voyez, où vous avez deux expressions imagées qui sont présentées comme étant prononcées par un personnage, donc, la femme de René, ici. Alors, il y en a une première qui est imagée, c'est clair, il y a des gens qui aiment les poches grasses pour parler, donc, de compagnons qui faisaient la cour à une cuisinière, donc, les poches grasses, la femme, elle est dans la cuisine, elle manipule du gras, donc, elle doit avoir les poches grasses, pourquoi pas, là, on peut considérer que c'est imagé. Mais ici, deux personnages qui s'étaient pris de querelles, ils se disputaient comme deux d'Arnaja, et voyez la suite, terme mystérieux qu'elle avait toujours refusé de traduire. Donc, c'est perçu comme imagé, se disputait comme deux d'Arnaja, mais on ne sait même pas ce que veut dire d'Arnaja. Donc, comment voulez-vous que d'Arnaja puisse produire une image ? Alors, si, peut-être ça produit une image un peu vaguement orientale d'Arnaja, mais c'est quand même incombne. Je veux dire, on a quand même ici une impossibilité totale de produire une image puisqu'on est avec quelque chose qu'on ne comprend même pas. Bon. Donc ici, c'est le simple, la présence de com ici qui apporte une comparaison suffit donc à produire cet effet d'image. bon, alors, si la perspective épilinguistique ne nous donne rien, on va aller voir du côté de la perspective métalinguistique et donc s'interroger d'abord sur ce que c'est qu'une image en allant chercher ailleurs que dans la linguistique. Je vous passe le détail, mais cette perspective d'être linguiste et d'aller chercher du côté de la philosophie, de l'anthropologie, de la sémiologie, des sciences cognitives, etc., c'est une perspective qu'on peut appeler la linguistique théorique. C'est-à-dire, linguistique théorique, elle utilise les descriptions de la linguistique, les descriptions de la linguistique générale, de la linguistique française, de n'importe quelle langue, etc., mais aussi les apports de toutes sortes d'autres disciplines. Et puis donc, ensuite, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, on verra le concept linguistique d'image. Donc, on va distinguer, alors, évidemment, c'est tellement vaste et complexe, cette notion d'image, c'est-à-dire qu'il faut, c'est oublier ce que vous croyez être une image. Une image, ce n'est pas juste, par exemple, une affiche. Il faut se dire qu'il y a un concept d'image, il faut repartir de zéro sur le concept d'image et que l'affiche, certes, c'est une image, mais c'est juste un cas particulier d'image, mais ce n'est pas une image en général. Et alors, évidemment, quand on réinterroge à partir des fondements, la notion d'image, on entre dans des considérations extrêmement compliquées dont on ne peut pas prétendre épuiser la teneur, comme ça, malgré tout, en lisant un certain nombre d'auteurs, on arrive à un certain nombre de critères qui ont l'air d'être toujours présents et qui caractérisent de la manière la plus générale qu'on puisse imaginer la notion d'image. Alors, comme je vous le disais, pas forcément la notion d'image au sens d'une chose qui serait tout le temps une image, un certain type de choses, et on dirait ça, c'est une image. Donc, en fait, l'idée, c'est que, a priori, n'importe quoi peut fonctionner comme une image. Enfin, pas n'importe quoi, un certain nombre de choses dans certaines conditions peuvent fonctionner comme des images, mais les mêmes choses peuvent très bien à d'autres moments ne pas fonctionner comme des images. Donc, il n'y a pas une naissance de l'image fondamentale, une chose qui serait une image pour toujours. Le statut d'image, c'est un statut qui s'acquiert dans certaines conditions. Alors, quatre caractéristiques, donc, sensorialité, une dimension représentationnelle, donc l'image représente quelque chose, la similarité et l'efficience. Alors, voyons-les les uns après. Bon, la sensorialité, c'est très simple, c'est l'idée que l'image doit être accessible au sens, perçue par les sens. Ou alors, elle a dû l'être à un moment donné pour être mémorisée, ça c'est le cas particulier qu'on verra après des images mentales. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'une notion abstraite, déjà, une abstraction comme la joie, la liberté, intrinsèquement, ça ne peut pas être une image ou ça ne peut pas fonctionner comme une image parce qu'une abstraction, ça n'est pas accessible. Alors, on précise aussi que n'importe quelle sensorialité peut être sollicitée, c'est-à-dire qu'une image, ce n'est pas forcément une image visuelle. ça peut être une image olfactive, une image auditive. À partir du moment où il y a l'accès à un des cinq sens, on peut avoir une image. Donc, ce n'est pas du tout spécifiquement visuel, bien que, évidemment, comme je vous le rappelle ici, le prototype de l'image, c'est l'image visuelle bidimensionnelle. Déjà, le caractère bidimensionnel, vous voyez, dans cet exemple de Descola, Philippe Descola, qui est un professeur d'anthropologie au Collège de France, c'est un objet matériel, donc en trois dimensions, qui fonctionne comme image pour lui. Vous voyez, bon, là, on n'a pas le temps de développer, mais il considère la figuration, alors il utilise le terme de figure, lui, la figuration comme une opération universelle, un universel anthropologique. Dans toutes les sociétés, dans le monde entier, les êtres humains ont besoin d'images, d'images, utilisent des images. Donc, il l'a défini, lui, comme un objet matériel quelconque, investi de façon ostensible, connue, visible, d'une agence, alors ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure sous le terme d'efficience, sous le terme d'efficience, pas d'efficience, une agence socialement définie, c'est un groupe qui est d'accord pour donner cette agence ou cette efficience à l'image, suite à une action de façonnage, d'aménagement, de mise en situation ou de l'armamentation. Donc, vous voyez, l'image, ça peut être n'importe quelle sensorialité, ça peut être un objet en trois dimensions, c'est pas du tout comme je vous le disais au tout début, une affiche, une photo, tout ça, ça c'est juste des cas particuliers d'image. Alors maintenant, dans le cas de l'image mentale, le rapport à la sensorialité est indirect, parce que le cas de l'image mentale, c'est le cas d'image visuelle, mais c'est le cas d'une impression visuelle, d'une expérience visuelle, mais en l'absence du stimulus. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose auparavant, on l'a mémorisé, et du coup, on l'a mémorisé dans une mémoire visuelle, là, en l'occurrence, je parle du visuel, mais ça pourrait être une autre sensorialité, là aussi, mais les travaux dont on dispose actuellement portent plutôt sur la vue. Donc, c'est l'accès à une expérience visuelle sans stimulus visuel. C'est donc l'image mentale. Ça, c'est très bien étudié depuis des années en neurosciences, en psychologie cognitive, donc, vous voyez, ce qu'on appelle l'imagerie mentale visuelle, ce sont des représentations qui nous donnent accès à l'expérience de la vue, à l'expérience de voir un stimulus en l'absence d'un input sensoriel approprié. Donc, si vous y réfléchissez bien, ça nous décrit exactement ce qui se passe dans le cas de l'image verbale. L'image verbale, on voit, on a l'impression, si on prend image sérieuse, on aurait une image, une expérience d'image sans avoir l'input sensoriel approprié. On expérimente une image, mais on ne voit pas des choses, on entend des mots. Alors, autre citation qui va dans le même sens, mais qui correspond à des travaux plus récents, c'est pour ça que là, c'était 2005, dans la temporalité de la recherche en neurosciences, c'est ancien, 2005, donc 2015, c'est mieux. On utilise le terme imagerie mentale pour référer à des représentations qui accompagnent l'expérience d'information sensorielle sans stimulus externe, direct. donc les représentations sont récupérées de la mémoire et puis donnent, vous voyez, donnent l'occasion de réexpérimenter une version du stimulus original. Alors, il faut préciser quand même que quand on a une image mentale, vous avez vu quelque chose, je ne sais pas, vous avez vécu à Paris, vous êtes allé, au jardin du Luxembourg et quand vous repensez au jardin du Luxembourg, vous avez des images, le bassin, je ne sais pas. Très bien, pas de problème, on le sait, ça existe, on a même des théories sur les différentes façons d'encoder ce qu'on appelle la théorie du double codage, il y a un codage spécial pour les images, un codage spécial pour les images. Mais, il faut quand même être un peu prudent sur cette notion d'image mentale, c'est quand même pas tout à fait comme une image parce que l'image mentale, vous ne pouvez pas l'explorer pour, vous ne pouvez pas vous promener dedans, regarder un petit peu dans le, avoir votre image par exemple du jardin du Luxembourg et puis la regarder avec le bassin à droite, il y avait quelqu'un, quelqu'un d'autre, etc. Non. En réalité, l'image mentale, elle ne retient qu'une petite partie des informations. Elle ne mémorise pas tout. On ne peut pas consulter une image mentale comme on consulterait une image visuelle bidimensionnelle de la même réalité. si on vous montre un château, on éteint l'image et on vous demande combien il y avait de créneaux sur le château. Vous êtes incapable de le dire alors que si on vous montre la photo, vous le dites tout de suite, il y en a dix. Alors, on a découvert d'ailleurs récemment que cette capacité à la mémorisation, à l'image visuelle, elle était très variable chez les gens. Il y a des gens qui souffrent de ce qu'on appelle aujourd'hui la fantasie, la fantasie qui est le fait de ne pas avoir d'image mentale, par exemple, d'avoir très peu d'image visuelle quand on demande à des gens d'imaginer le visage d'un ami proche ou de gens qui sont proches, eh bien, certains voient toutes sortes de détails et puis d'autres ont une imagerie très pauvre. Quand ils pensent aux gens, ils ne voient pas leurs yeux, leurs cheveux, ils pensent aux gens comme ça, sans qu'il y ait forcément d'image. Donc, il y a des tests pour mesurer le degré de vividness comme on dit en anglais de cette imagerie. C'est un travail, c'est une recherche qui est faite aujourd'hui. Oui, ça s'appelle comme ça VVEQ, Vividness Visual Imagery Questionnaire qui donc permet de mesurer le degré de netteté de votre imagerie visuelle. Donc, l'idée là, ce serait de se servir de cette notion d'image mentale, d'image visuelle pour dire que certaines expressions linguistiques vont déclencher des images mentales visuelles. Pas des images mentales au sens visuel ou auditif, des images mentales en tout cas. Deuxième point, images et représentations. Bon, ça, je passe très vite, c'est une évidence, une image, quand on parle d'image, on parle toujours de deux choses. Il y a l'image et ce dont elle est l'image. Une image, c'est toujours l'image de quelque chose. d'une certaine façon, comme je vous le disais tout à l'heure, n'importe quel objet peut fonctionner comme image d'un autre, image d'autre chose, à condition, bien sûr, qu'il soit accessible par les sens. C'est pour ça que je parle d'objet. Donc, cette notion de représentation vous permet de considérer, puisque l'image peut représenter autre chose, on glisse vite vers l'idée que l'image est un signe de la chose qu'elle représente. d'où le fait que l'image puisse être vue a été étudiée comme un signe iconique ou comme un signe visuel et que le terme d'icône renvoie à la notion d'image et que le signe iconique renvoie à ce qu'on appelle ici l'image. Bien. Alors simplement, la notion d'icône, elle requiert autre chose, elle requiert la similarité. Il faut ajouter à la représentation la notion de similarité pour qu'on ait une image. C'est-à-dire qu'une image est une entité perceptible par l'essence, c'est ce qu'on vient de voir avant, qui entretient une relation de représentation avec une autre entité mais qui lui est similaire. D'accord ? Il faut qu'il y ait une similarité. Par exemple, je prends ce film-là, Blow Up, qui est un film très célèbre d'Antonioni. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. c'est vraiment un très bon film. Alors, pourquoi je vous donne cet exemple ? Parce que, en raison de la similarité, comme je vous l'indique ici, l'image permet d'obtenir des informations sur l'objet. Donc, même dans le cas de l'image mentale, quand vous réfléchissez bien, vous pouvez visualiser un certain nombre de choses, pas trop dans le détail. Mais en revanche, une image comme une photographie, elle, elle vous permet d'obtenir des informations sur l'objet photographié. Et c'est précisément l'objet de ce film où le personnage qui est un photographe de mode va prendre une photo par hasard dans un parc et se rend compte après qu'il a photographié un crime et il va faire des grossissements successifs pour essayer de retrouver, de bien voir qu'il y a eu un crime à cet endroit. Donc là, c'est vraiment l'image qui donne des informations sur ce qui s'est passé. Sans la similarité, vous ne pouvez pas avoir ça. Et puis, évidemment, l'image permet, grâce à cette similarité, de réactiver les émotions associées aux êtres ou aux objets. C'est pour ça qu'on a des photographies de les gens qu'on aime, de ses parents, ses amoureux, tout ce que vous voulez. Alors, la similarité, il faut quand même préciser un tout petit peu, quand on parle de similarité, on ne parle pas, ce n'est pas tout à fait pareil que la ressemblance. Ça l'inclut, mais ce n'est pas tout à fait ça. La similarité, au plan théorique, c'est simplement une zone comme ça qui se situe entre l'identité et la différence. Tout ce qui n'est ni identité ni différence, c'est de l'ordre de la similarité, avec une similarité qui peut être faible, forte, pardon, ici, la similarité, elle est maximale parce qu'on est juste après l'identité. Et puis, la similarité, elle est minimale quand on est en deçà du seuil de la différence. Le point important, c'est qu'il faut distinguer ces deux types de similarités. Une similarité attributive, par exemple, entre les chaussures et les pneus, ils ont un même attribut, ils sont noirs. Les chaussures et les pneus sont noirs. Ils ont un attribut en commun, c'est une similarité qu'on peut appeler binaire ou attributive. Mais il y a aussi une similarité proportionnelle. A est à B, ce que c'est à B. mais en l'occurrence ici, on peut dire que les chaussures servent à protéger les pieds comme les pneus protègent les roues dans le déplacement de la voiture. Donc là, il y a une proportionnalité. Alors, il y a des images qui ne sont pas du tout fondées. Tout à l'heure, on a parlé des images qui produisaient une émotion parce qu'elles sont associées à l'objet et la personne qui est photographiée. Il y a des images, ça, ça marche pour les images qui sont fondées sur une similarité binaire. Les images fondées sur une similarité proportionnelle comme les cartes, les plans du métro, les radiographies. Là, vous avez une échographie. Une échographie, bon, il y a de la similarité proportionnelle. Bien sûr, l'image, elle vous donne des informations sur le référent. Heureusement, sinon, les médecins, ils ne feront pas des échographies si ça ne servait pas à récupérer des informations. Mais la question de la similarité, là, il faut s'accrocher. Il faut avoir fait des études de radiologie pour voir ce qu'il y a le bébé quand le gynécologue vous dit « Ah, vous avez vu ces pieds-là, je compte ses doigts, vous, il n'y a rien du tout. » Parce que vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'image. Donc, il y a bien de la similarité, mais là, elle n'est pas évidente du tout. On peut dire qu'elle est proportionnelle. Et puis, on parlera tout à l'heure de l'analogie parce que, justement, là, j'ai distingué la notion de similarité de la notion de ressemblance. Donc, la similarité proportionnelle, ce n'est plus une ressemblance. On ne peut pas dire que la carte ressemble au territoire. La carte, elle est une image de, au sens de l'imagerie proportionnelle. Et il faut distinguer aussi la similarité de l'analogie parce que la similarité, c'est une simple, disons, c'est le fait qu'il y ait des points communs, une erreur proportionnelle. Et puis, l'analogie, on va le voir, c'est une identification. Donc, quand il y a une image, il y a deux choses, une chose qui représente l'autre, il y a une similarité qui peut être grande ou petite, on l'a vu là, la similarité entre les deux, elle peut être grande ou petite. Et ensuite, il y a une tentative d'identification avec l'image qui est le processus analogique et qui, là aussi, ce processus d'identification, il peut être plus ou moins fort. Enfin, dernière caractéristique sur laquelle je m'arrête aussi très brièvement, c'est ce que j'appelle l'efficience de l'image et qui a été appelée l'agence ou l'agency dans les travaux de Descola à partir d'un autre auteur que lui-même réutilise. Ce que je vis par là, vous voyez, c'est tout simplement quand on dit le choc du choc, le poids des mots, le choc du choc, le slogan de Paris Match, c'est qu'une image produit, je ne sais pas moi, pensez à un accident, un grave accident de voiture, bon, on va vous raconter, il y a eu un grave accident de voiture sur l'autoroute, il y a eu quatre morts, etc. On vous raconte, on vous fait un compte-rendu verbal de cette situation et puis on vous montre une image en couleur, avec du sang, avec des cadavres, évidemment que l'image produit un effet cognitif que le langage n'apporte pas. Je vous ai mis en illustration ce qui s'est passé il y a quelques temps, c'était le vendredi 17 septembre, on a montré des vidéos aux gens qui ont été des victimes des attentats du 13 novembre, bon, il y a eu toutes sortes de débats sur le fait que ces images n'auraient peut-être pas dû être montrées tellement leur impact est fort. Donc il y a bien une espèce de, dans l'image, dans l'idée d'image, il y a toujours cette idée, enfin, il y a toujours, pas toujours, mais c'est certaines images en tout cas, ont un impact, on dit parfois que, enfin, en plan, dans l'histoire des sociétés, dans l'histoire récente, surtout, des images ont joué un rôle très important pour certains événements. Bon, il y a un impact des images et c'est ça que je vise par la notion d'efficience de l'image. Terminons maintenant en appliquant tout ça à l'image verbale et en nous intéressant au concept linguistique d'image. Alors, je vais juste transposer dans le langage les caractéristiques qu'on a vues, sauf que je vais regrouper ici, dans le deuxième point, la dimension de représentation et la dimension de similarité pour parler de représentation iconique directement et d'analogie. Alors, la dimension sensorielle, elle se traduit par ce qu'on appelle l'imageabilité. L'imageabilité, c'est un concept qui vient de la psychologie cognitive qui indique la facilité avec laquelle on peut générer une image mentale correspondant à un objet. Par exemple, une pomme, ça génère facilement une image mentale. Quand on vous dit pomme, vous pouvez visualiser une pomme. Par contre, si on vous dit fruit, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas visualiser un fruit en général ou alors la lutte. Bon, je dis ça en général. La lutte, ça ne se visualise pas. Donc, cette imageabilité, elle se mesure en degrés. Il existe des normes d'imageabilité, c'est-à-dire des sortes de tables dans lesquelles on sait qu'il a une imageabilité plus grande, plus petite. Il a une concrétude, c'est-à-dire plus grande, plus petite, etc. Et j'insiste simplement sur le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la concrétude et l'imageabilité ne coïncident pas. Vous avez bien sûr des choses qui sont à la fois très concrètes et très imageables, pour une bonne imaginabilité, des choses concrètes musuelles, mais vous avez des choses qui sont imageables mais pas concrètes du tout. Parce que, par exemple, pour ces personnages de fiction, pardon, l'ange, le diable, etc., on a des images, mais chacun sait bien que ce n'est pas concrète. Et inversement, il y a des choses dont on sait qu'elles sont concrètes mais qui sont des réalités dont on n'a pas du tout l'habitude et elles n'ont pas du tout une imageabilité comparable aux objets qui nous sont usuels. Par exemple, un rouet, un rabot, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces objets, savent que ce sont des objets donc savent que c'est concret, mais ce ne sont pas du tout des objets imageables. Alors, cette notion d'imageabilité, elle est simple mais elle nous permet déjà d'avoir un tout petit peu de pouvoir dire d'une manière un peu plus précise pourquoi couper les ponts est imagé par rapport à cesser toute relation. Parce que pont est un référent imagé qui a une imageabilité, pardon, ce n'est pas un référent imagé, c'est un mot qui a une imageabilité forte, c'est un objet qui a une bonne imageabilité, alors que relation est un mot abstrait qui n'a pas d'imageabilité. Et cesser, par contre, cesser sous un, un, l'un des deux verbes désigne une action concrète et l'autre désigne une action abstraite forcément. Donc, ici, la différence intuitive évidente repose non pas sur la concrétude mais sur l'imageabilité. Même chose pour ces exemples-là qu'on avait vus, je suis vénère, c'est du verlan, il n'y a pas du tout en disant vénère plutôt qu'énervé, je n'ai pas plus d'imageabilité. J'ai un mot qui veut dire la même chose, donc je n'augmente pas l'imageabilité. Ingénieur du chaos, ni ingénieur, ni chaos ne sont des mots pourvus d'une imageabilité particulière. Donc, déjà, ce critère de l'imageabilité, il permet de comprendre pourquoi, naturellement, on perçoit certaines expressions comme imagées et d'autres noms. Alors, à ça, j'ajoute, c'est un peu périphérique, mais il faut le noter, le symbolisme phonétique. C'est-à-dire que là, du coup, si on va du côté de l'image auditive, on ne reste pas que du côté de l'image visuelle, certains mots vont être imagés parce qu'ils évoquent par correspondance transmodale des caractéristiques sensorielles non auditives. Par exemple, Rikiki, en raison du fait que les voyelles fermées renvoient des objets petits, étroits, légers, etc., alors que les voyelles ouvertes, comme des A, des O, on voit des objets larges, lourds, grands, eh bien, Rikiki va pouvoir être perçu comme quelque chose d'imagique, au sens de l'image auditive, cette fois-ci, par rapport à petit qui n'est pas particulièrement imagé. Et puis, enfin, il y a le problème du rapport entre l'imageabilité et les métaphores. Alors, est-ce qu'une métaphore, comment ça marche une métaphore ? Est-ce que ça va être forcément une image ? Pas forcément, en fait. C'est-à-dire que quand il faut regarder les métaphores, ce qui va nous intéresser dans la métaphore, c'est entre la source et la cible de l'analogie, enfin, c'est est-ce que on métaphorise avec quelque chose de plus concret que l'acide. C'est-à-dire, vous prenez la canicule d'épreuve. Bon, ou plus simple, l'histoire est un bagne. Bon, l'histoire est un bagne, vous parlez de quoi ? De l'histoire. Et vous la comparez à un bagne. Donc là, c'est clair que vous partez d'un mot qui a une faible imageabilité, l'histoire, pour aller vers un mot qui a une plus forte imageabilité, bagne. Donc, vous avez un effet d'image parce que vous augmentez l'imageabilité grâce à cette similarité qui est posée entre histoire et bagne. Même chose, piété, lière. Piété, c'est abstrait. Lière, il y a de l'imageabilité. La haine, le tonneau des pales d'analyse, bon, etc. Alors, parfois, vous avez une simple imageabilité qui est à peu près constante. Alors là, bon, il faudrait raffiner un tout petit peu, mais en gros, on a des choses qui ont l'air à peu près imageables de la même façon. Appétit poète, là, ce n'est pas beaucoup d'imageabilité dans les deux cas. Ici, c'est la même chose. Une source énigme, cible usurpation. Il n'y a pas beaucoup d'imageabilité. Et puis, il y a carrément des métaphores qui ont une imageabilité qui descend. C'est-à-dire, par exemple, vieil océan au grand célibataire. Si vous comparez l'océan à un célibataire, célibataire, c'est plus abstrait que l'océan. Enfin, c'est moins imageable que l'océan. Le vérificateur des poids et des mesures descend les fleuves emphatiques. Emphatiques, pour un fleuve. Dans ces cas-là, on a une métaphore à imageabilité décroissante, donc, ce n'est pas imagé, pour moi. C'est-à-dire, certes, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore qui ne produit pas une image. Elle produit une analogie, etc., mais une analogie qui ne produit pas l'effet d'image en raison du caractère décroissant de l'imageabilité et de l'expression. Alors, deuxième point, l'image comme représentation iconique. Bon, alors, je rappelle simplement vite fait que l'iconicité, ça s'oppose à l'indexicalité et à la symbolicité, c'est-à-dire, l'icône, ça s'oppose à l'indice ou à l'index et au symbole. Dans l'icône, vous savez, une relation de similarité, alors qu'il y a une relation de contiguïté entre les deux éléments de la représentation dans l'indexicalité, puis une relation d'une pure et simple convention dans le cas du symbole. Alors, ce critère, pardon, il est utile parce qu'il permet d'exclure, pardon, il permet d'exclure de la catégorie de l'image et bien les cas d'emploi figuré qui ne reposent pas du tout sur une relation de similarité ou bien les cas où la source de l'analogie est ininterprétable par le locuteur. Et puis, enfin, mais ça, je n'insiste pas parce que c'est évident, toutes les figures qui n'appartiennent pas à la catégorie des figures d'analogie, c'est-à-dire tout ce qui est autre que métaphore et comparaison. Du coup, je veux dire, cette contrainte de la similarité qui est donc une contrainte liée à la notion de chimicité, elle oblige à retenir dans les figures qui sont susceptibles de produire des images que la comparaison et la métaphore qui sont les seules qui reposent sur une relation de similarité. Alors, voyons des petits exemples rapidement de ces deux cas. Vous voyez, le « je suis vénère », bon, il n'y a pas du tout de relation de similarité, donc c'est encore un deuxième argument pour dire que ce n'est pas du tout imagé. Idem pour « tu parles ta gueule », il n'y a pas de, on ne voit pas quelle serait la relation de, je ne sais pas, entre ta gueule et toi, il n'y a pas moyen de construire une relation de similarité. Et même chose pour le cas du français africain ici. Et le cas où la source de l'analogie est ininterprétable, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, il se disputait comme deux d'Arnaja, évidemment, c'est ininterprétable, donc on ne peut pas établir une relation de similarité. Un service bidon, c'est aussi ininterprétable parce que bidon a un sens dans « service bidon » qui n'est plus du tout accessible. Dans le meilleur des cas, les gens qui savent ce que c'est qu'un bidon, ils le prennent comme un récipient, etc., alors que là, c'est un sens de bidon qui a à voir avec un très ancien emploi bidonné qui voulait dire tromper les gens en pliant les draps d'une certaine façon pour faire croire qu'il y en avait plusieurs alors que... Enfin, voilà. Donc un emploi complètement oublié comme vivre en Père Pénard. Vivre en Père Pénard, oui, on peut dire vivre en Père Pénard, mais on ne sait pas d'où vient cette expression. Donc à partir du moment où on n'a pas de compréhension de la source de l'analogie, on ne peut pas dire qu'il y a similarité. Il ne peut pas y avoir similarité entre quelque chose et rien. Il y a forcément similarité entre quelque chose et quelque chose. Et puis, le dernier critère de l'efficience, eh bien, il renvoie à la notion d'innovation sémantique, c'est-à-dire à l'idée qu'il y a quelque chose d'inventif dans l'image. Et c'est ça qui produit un effet spécial. Bon, cette notion de conflit qu'il y a dans la métaphore vive, c'est quelque chose de bien connu. Je rappelle un peu là ce que disait Cléber à ce sujet. Vous voyez que dans le poème de Baudelaire qu'on a vu au début, on a, j'ai visualisé les sources et les cibles de l'analogie, on a des métaphores vives au sens où il y a un conflit conceptuel, le ciel n'est pas un couvercle, la terre n'est pas un cachot, etc. Et donc, c'est ce conflit qui va provoquer, qui va être la base à partir de laquelle pourra être provoquée une nouvelle interprétation inventive. Bon, je passe sur cette distinction et je termine par cette, avant de conclure, par cette dernière remarque sur la variabilité des effets de l'image. Bon, dans l'image, typiquement surréaliste, vous avez une situation, comme l'indique là cette citation célèbre de Reverdy, une comparaison, elle ne peut naître d'une comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées sont lointaines et justes, plus l'image sera forte. Donc, rapport entre des choses qui sont lointaines, donc, la similarité au départ, elle est faible, mais l'identification, elle est forte. Donc, là, cette combinaison entre le degré de la similarité et le degré de l'identification analogique, c'est ça qui va nous permettre d'expliquer différentes sortes d'effets d'image. Vous voyez, cette métaphore de, enfin, la rosée à tête de chatte de Breton, c'est tellement étrange comme expression qu'on a du mal à concevoir que ça puisse produire un véritable effet d'image au sens où on en a un, par exemple, ici, le jour s'est déployé comme une nappe blanche, c'est déployé comme une nappe blanche, on voit la blancheur de la nappe qui est le fait que le jour n'a pas encore commencé parce qu'il, etc. Bon, sauf que on a comme, comme, par rapport à la métaphore, donc la comparaison par rapport à la métaphore, ce qui va les distinguer, c'est justement l'analogie, le degré d'identification va être plus faible avec comme. Comme maintient les... Assure la comparaison mais maintient les choses dans des réalités distinctes, dans des mondes distincts. Dans ce dernier exemple de René Char, où on a l'impression qu'on a quand même là, on n'a pas le comme, donc on a quand même plus clairement quelque chose d'imagé, dans le ciel des hommes, le pain des étoiles. Il me semblait ténébreux et durci. Alors, bon, vous allez me dire pain, oui, il y a de la visualisation, sauf que là, le pain des étoiles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas un pain qu'on voit chez le boulanger, ça signifie la nourriture. Le pain des étoiles, c'est la nourriture que sont les étoiles pour les hommes. La nourriture, c'est une espèce de nourriture spirituelle, si on veut, etc. Donc là, l'image habilité est douteuse parce que le terme lui-même est employé dans un sens qui ne provoque pas, qui ne requiert pas une visualisation. Alors, voici mes conclusions et je vais terminer sur cette diapositive. Donc, on a vu que l'image verbale peut être définie comme un énoncé qui a une structure analogique, donc métaphore ou comparaison, dans lequel la source de l'analogie présente une image habilité au moins égale à celle de la cible. Ensuite, l'énoncé, il est iconique parce qu'il y a une relation de similarité entre la source et la cible et le degré de la similarité est variable. Et cette similarité, elle tend vers une identification, c'est ce que désigne le processus analogique, identification qui connaît elle-même les degrés. Le degré est moins fort, j'ai vu tout à l'heure pour la comparaison par exemple que pour la métaphore. L'effet d'image est produit à la fois par l'imageabilité des mots, mais aussi par l'écart entre le degré de similarité et le degré d'identification. Plus vous faites une identification forte à partir de la similarité faible, plus l'image va être forte. Si vous faites une identification avec des choses dont la similarité est déjà très grande, à la limite, vous faites juste une catégorisation, il n'y aura même pas d'image. Alors, toutes les images sont forcément des métaphores ou des comparaisons, mais il y a des métaphores et des comparaisons qui ne produisent pas les images dans ce sens-là, de l'image. Donc, il faut, pour qu'on ait image, qu'on puisse argumenter en faveur de la présence, de la production d'une imagerie mentale. Donc, le sens figuré, ce qu'on appelle le langage figuré, ce n'est pas nécessairement imagé, ce qui a du langage figuré comme, je crois, la méthodologie, par exemple, qui ne produit pas l'effet d'image. Et on a vu que dans une perspective épilinguistique, ce qui est perçu comme imagé est confondu avec ce qui est figuré, mais ce n'est pas une bonne solution parce que ça ne nous permet pas de comprendre. Et puis alors, je reviens, comme j'ai fait partie de ça sur les expressions idiomatiques, qu'est-ce qui se passe dans les expressions idiomatiques ? L'effet d'image, il existe parfois, comme avec coupé les ponts, mais souvent, il est empêché parce qu'il y a un élément dans l'expression qui n'est plus connu. Je ne sais pas moi, avoir maille à partir avec quelqu'un, bon, ça ne peut pas être une expression imagée, on peut dire que c'est une expression figurée, mais ça ne peut pas produire une image. tout simplement parce que maille, il faudrait savoir que c'est une petite monnaie, partir signifie partager, bon, donc avoir pas beaucoup d'argent à partager avec quelqu'un, ça pose des problèmes, donc avoir maille à partir avec quelqu'un, ça signifie avoir des difficultés avec quelqu'un. tout ce processus cognitif qui nous permettrait de faire en sorte que maille produise un effet d'image n'est pas possible à partir du moment où vous ne le savez pas. Et puis enfin, l'efficience de l'image, dans le cas des expressions idiomatiques, elle est limitée par rapport au caractère très usuel de l'expression. C'est-à-dire que une expression comme couper les ponts, évidemment, certes, elle produit une image, mais elle produit une image qui n'a pas une vividness, qui n'a pas une force aussi grande que les images du poème de Baudelaire, par exemple. Donc il y a une différence dans la qualité aussi des images, dans la force des images. Et donc ces images-là sont plus proches de ce qu'on appelle les métaphores conceptuelles que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer. Mais j'ai déjà beaucoup parlé, donc je m'arrête ici. Merci de votre attention. Applaudissements